Petit à petit, je me suis construit des étoiles noires. Ça a changé beaucoup de choses. Tout d'abord, ça m'a permis de comprendre qu'il y a une autre façon de raconter l'histoire. Et aussi, ça m'a permis d'avoir une meilleure estime de moi-même. On peut analyser l'image, on peut rentrer dans l'image. Ça ouvre les livres, notamment à un public plus large. Les parents peuvent avoir les enfants à côté et leur montrer des images et décortiquer les images et leur faire comprendre certaines réalités. L'histoire moderne s'est construite sur les hiérarchies selon la couleur de la peau. On a hiérarchisé les gens en disant que les personnes de couleur blanche étaient supérieures aux autres. Et donc, questionner la catégorie blanche permet de repenser l'histoire et de percevoir les systèmes politiques qui ont emmené à ce suprémacisme blanc. Par exemple, lorsque je suis dans les écoles avec les enfants, je leur dis « Est-ce que vous connaissez Christophe Colomb ? » Les enfants me disent « Oui, c'est celui qui a découvert l'Amérique. » Donc, j'ai imaginé que vous êtes sur le bateau avec Christophe Colomb, Christophe Colomb arrive. Est-ce que vous voyez les gens sur la plage ? Parce que les gens sur la plage ne disent pas que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ce qui est intéressant, c'est comment on a construit l'histoire. Et est-ce qu'on peut changer de point de vue ? Ces dernières années, nous commençons à questionner une catégorie qu'on ne questionnait jamais, la catégorie blanche. Ça crée des crispations, parce qu'en règle générale, les personnes de couleur blanche ne se savent pas enfermées dans des catégories. Très souvent, j'entends parler de la musique noire, de la littérature noire. Et donc, je sais que je suis enfermé dans une catégorie. Et l'idée du questionnement des catégories, c'est pour qu'on puisse s'en sortir. Je pense que si vous voulez comprendre la société dans laquelle nous vivons, il faut connaître l'histoire. Je pense que c'est comme un individu. Si vous voulez savoir qui je suis, il faut questionner mon histoire. Et donc, questionner l'histoire, c'est construire un futur meilleur. Le racisme a une profondeur historique énorme. Donc, je pense que mes enfants, que les enfants de mes enfants vont s'ouvrir du racisme. Ce qui est très important, c'est que la génération de mes enfants, la génération de mes petits-enfants, travaillent pour l'égalité. Si vous voulez comprendre le racisme qui touche les personnes noires, il faut comprendre la violence qui a été faite et qui est faite au continent africain. Si vous voulez mettre en esclavage des personnes qui viennent du continent africain, il faut obligatoirement construire un discours qui va légitimer l'idée qu'ils ne sont pas des êtres humains comme les personnes blanches. Cette propagande a duré des siècles, ça a fini par devenir culturel. Et le mépris des personnes noires est la chose la plus partagée au monde. Pour que le discours raciste reine, il faut des politiques, il faut des intellectuels, il faut des moyens de communication qui, en répétant un certain discours, finissent par normaliser ce discours. C'est pour cela qu'il faut dénoncer, décortiquer, analyser et ne jamais hésiter à dire que tout cela est faux et que tout cela va amener à une certaine violence. Parce que lorsqu'il y a un discours raciste ou un discours sexiste ou homophobe, nous sommes en train de parler de violence. Il faut qu'on prenne conscience qu'en fait, il y a plein de personnes qui meurent dans la Méditerranée et que ça ne choque personne. C'est ça la réalité du racisme. C'est qu'en fait, il y a des vies qui comptent moins que d'autres dans 50 ans. Je pense que lorsqu'on va analyser la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les générations du futur se poseraient la question en disant « mais attendez, comment ils ont fait pour laisser faire ça en fait ? » Sous-titrage Société Radio-Canada